place à vue tard d'aller de 10 minutes sur le taille ah oui en fait en gros le tag vu tu pouvais tu pouvais accéder à connecter connecter et clipper du serveur sur le tag you et tu pouvais avoir accès à la télémétrie ont envie donc on a rajouté un mot de passe là dessus ça avait l'air joué de face avait l'air de jouer d'egid donc je mettrai une petite pièce sur armos qui avait l'air de bien joué qui avait de bonnes ça et contre un 14 avec des phoenix je pense que le 16 a une grande chance de gagner après tout est possible oui on a bien vu black gagner juste à l'instant alors je viens de regarder les logs côté serveur et je vous confirme que personne ne s'était connecté au tag vu donc c'est clean ok merci donc c'est bien du coup tu te drogues le tag vu ils sont dispo tous les deux ouais il y aura pas besoin sur cette manche là elle était assez court c'est juste pour les archives on bon on On est tous KO, je suis mort. Non, 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 je vois que tu as un film. Ah, je vois que les débuts sont un peu longs. Là, c'est juste la fin. Oh, c'est que c'est ce truc. Bon, je vais plus fermer. C'est Blake qui crie go go go. Le serveur, il va pas mort. Ah oui, ok. En fait, c'est Blake qui a fait le travail. Oui, oui, mais écoute, tant mieux, tant mieux. Ça va plus vite, complètement. Ouais, surtout que là, on est en train de faire d'autres choses. Ah, puis moi qui me suis dit, ouais, ça va durer deux heures, elle a tout pété. Oh, quelle erreur, quelle erreur. Je fais 20 minutes par round, quoi, donc non, ça va pas du tout. Écoute, c'est H qu'on va bientôt être en lag depuis 5 heures. En premier tournoi, c'est pas mal. On va bientôt battre le record de couteau. Après, ce couteau, il faisait deux poules pour que ça aille plus vite. Heureusement, parce que vu le nombre... Oh, bah, on était pas loin des 20, 25 participants, parfois. On va noter à 16 équipes l'année dernière, le tournoi au couteau. Ah, j'ai un peu le seum, enfin, même beaucoup le seum de ne pas pouvoir participer. Le 17 août. Ouais, bah, moi, écoute, je suis parti. Je suis parti, voilà. Mais c'est pas sûr que ça soit là, donc pour l'instant, je sais pas, je vais voir. Après, tu peux avoir en mate le vainqueur de ce tournoi. Hein ? Bon, si tu veux un mate pour le tournoi à couteau, tu peux prendre un, tu peux demander au vainqueur de ce tournoi. Allez, à toi aussi, il y a là. Pour Black, qu'est-ce que t'en sais ? Non, Black, il a que des phoenix, ça suffira pas. Il est obligé d'avoir des functions s'il veut gagner contre un 16, parce que ça va forcément se terminer dans la montagne. Et les phoenix sont beaucoup trop longs. Ouais. En tout cas, c'est vrai que ça pourrait faire au moins la Cyrus qui gagne, mais sans... Sans RIP, mais... Ça serait bien. La relève. C'est ça, exactement. Non, mais attends, attends, il faut que la Cyrus prévente au moins une équipe. Vraiment, je vais faire un peu une pause d'essai, je sais pas si vous avez vu ça, mais je pense que ça se ressemble. Pas trop actif sans l'enjeu. Bah, quoi qu'aussi... Ouais. C'est surtout que là, bon, voilà, c'est les vacances, c'est normal, on va faire un peu plus. Et voilà, dès que septembre va arriver, pouf, là, allez, hop. Un premier phoenix a été tiré. Oh, déjà ? Combien ? 76, ah oui, d'accord. Et lui, il a bien loft. Et lui, il a bien loft. J'ai vraiment pas compris pourquoi Peter, il faisait pas... Et lui, il a été tiré en... Oh, bah, Stratosphere Gamecube, il a le mission. 81 000 en latin gris. 85... 86... Mais attends, mais ça va toucher au moins ? Je pense que lui, l'arrange, oui, lui, l'orge, hein. 88 000. Le pire, c'est qu'il est presque déjà en apogée, alors qu'il... Ah, et la stabilité, hop, 88 571 feet. C'est une dinguerie. Et à côté, t'as l'UF 14 qui a 13 000 pieds. L'écart entre le missile et l'avion est impressionnant, vraiment. Puis malheureusement, l'AFCS qui est obligé déjà de commencer à défendre, comme... Mec, regarde la lune, on la voit. Dans l'horizon. Je te jure, c'est magnifique, là. Ouais, c'est assez beau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une courbure sur des CS. Bah, il y en a une, oui. Bah, tu sais, hein, je dis, il y en a une, oui, mais... Tu sais, faire un jeu et le faire avec une lape ronde, c'est pas... C'est pas facile. Là, il faut qu'il porte cold, je pense. Il a pas eu la lettre, encore, hein. Il va la voir, elle va arriver en mode... Salut, pote, c'est moi. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Enfin, oui, du coup, mais la vue... Le loft est tellement magnifique que là, je sais même pas s'il va réussir à l'esquiver, en fait. L'énergie qu'il a encore, le missile, plus l'énergie... Ça va l'antivite, hein, juste qu'il l'envoie. Et les 12 000 pieds, Artmos, hein. Ah, j'avoue. Là, il commence à partir en notch. Et le missile ne traque plus. C'est bon, c'est loose. On a une perte de traque du missile. Artmos qui a réussi à bien défendre, pour le coup, même si c'est pas compliqué face à des phénix. Et... Bah là, il faut juste que le 14 puisse continuer à faire pression. Ah, espérer toucher un phénix. Je sais pourquoi, mais moi, j'aime pas trop les... 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 les F-14. J'allais dire. Bah, le gameplay, au final... Non, 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 c'est pas une histoire des gameplay, ni rien. C'est... j'aime pas me fight contre la F-14, plutôt. C'est dur, là, plutôt. Moi, quand j'ai compris que les phénix... Moi, j'ai compris que les phénix étaient vraiment useless, j'ai fait... Ah, bon, bah, écoute. En fait, ils servent juste de giga radar pour tout le monde, mais là, vu que c'est que du 1v1, hein... Toutes les informations lui sont utiles qu'à lui, et pas assez mails, quoi. Donc c'est pas non plus très rentable de prendre la F-14, je trouve. Moi, je trouve... De F-16, ça se bat bien, comme on l'ensemble. Oui. Alors qu'on a un autre phénix qui a détérié, hein. Ah, mais... On a quoi, t'as dit ? Ah oui, oui, oui. Mais... il se transforme en roquette, le phénix ? Ouais. C'est vrai, il a pas de trac. Il a pas de trac, surtout, là. Ah oui, il a des sacrés poussés, là, depuis tout à l'heure. Ok. Artmos, quelle info, du coup ? Ils arrivent à bien se profiler pour les chercher, en plus. Ok, Black, tu reviens à la charge. Il recommit. Et puis Artmos qui est... Qui est vers le bas, qui prend la vallée, qui... Est-ce qu'il est en train de mourir, Sim ? Euh, je sais pas. Ça, c'est... C'est Sim, quoi. Non, mais en fait, je suis un peu enrhumé depuis tout à l'heure. Il est calme. Oh là 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 là. Donc, c'est pour ça, je... Monsieur est enrhumé au mois de juillet, mais bien sûr. Mais oui, mais oui, malheureusement, c'est... Ah, le pollen, tu connais pas, t'inquiète. Mais c'est même pas ça. Je sais pas, je suis mangé un truc, là. La clé parisienne, ils sont allergiques au pollen. Oh. Arcomite, quasiment looping. Ok, face à face. Il a l'info. Il a réussi à s'aligner. Arthmos versus... C'est récent, ça va s'envoyer une brique. Ah, ça va meurge au-dessus d'une vallée. Yep. Ah bah, ça va plus meurge. Black, je sais pas ce qu'il fait. Black, il bégaye aussi des fois. Black a plus de visuel. Si Arthmos passe au-dessus de la montagne, Black va l'avoir en ACM. Black ne va plus l'avoir parce qu'il... Ah, il aurait dû garder son aspect. Du coup, Arthmos va l'avoir plus rapidement, plus facilement. Y'a l'Arthmos là. Y'a l'Arthmos là, PC, les chutes dans 3, 2, 1, et ça part. Ah, un petit loft. Même pas, même pas loft. C'est ce qu'il a tiré, il a tiré sur le manche. Et c'est un splash, à mon avis. Ah non, ouais, ça va y avoir un splash. C'était un splash. Et bah, Arthmos qui propose une belle stratégie, j'aurais de dire. 14 minutes le match, il a duré très beaucoup vite. Ah bah, quand ça joue pas, quand je cache. Bon. Ouais. Allez, next manche, c'est reparti. Allez, hop, start server, restart server, pouf, hop, là, génial. Hop, on a qu'ils restent, le tag view, et hop. Bon. Moi, j'ai une question. A-t-on vraiment besoin du tag view pour celle-ci ? Tu peux la mettre dans le Discord, évidemment. Les archives, c'est juste pour... C'est à premièrement, j'en ai d'accord. Je tente qu'on fait un truc avec... C'est comme ça. Rappel, on a un F4, quand même, à gagner. Un F4E, c'est beau. Donc, l'avion, on le voit plus trop, c'est bon. C'est la Bretagne, ça. Et l'exemple, c'est la Bretagne. Bon, je m'occuperai demain de passer la licence, parce qu'il y a... Oui, oui, oui. C'est quoi ? C'est quoi que je fasse une connerie ? La Bretagne, ça vous gagne, comme on dit. T'as reçu ou pas, la licence de... Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Ok. Bonjour, j'aime cool. Et bonsoir. J'ai demandé au chef si j'ai le droit de venir. Si lui, il dit non, il est quand même venu. Quoi ? Comment ça ? Ça montre l'autorité, ça. Allez, regarde, regarde. T'es prêt, t'es prêt, t'es prêt, t'es prêt. A plus. Le pauvre. Il n'a rien demandé. Oh, j'ai juste mis au-dessus. Il n'y a pas de... Juste au-dessus de nous. Après, non, mais là, il l'a pris personnellement. Il est en train de se vexer. Il faut que tu le remènes. Alors là... Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Alors là... C'est le sim. Alors là... Regarde. Allez redire ça. Regarde dans le média. Oh mon dieu. Ça envoie des documents comme ça. C'est honteux. Ça nique des documents, là. Ça nique des documents top secrets sur les avions, là. En plus, il dit que ce n'est pas ce sim, là. Parce que là, tu as coupé le screen. Ouais, toujours plus. Attends, je te recommence un stream plus joli. Fake news. Hop, regarde. Celui-là, il est en 4K plus d'esprit, mon gars. Il va prendre en screen tout son écran. Voilà, regarde. Alors, est-ce que ça se bouge ? Je partie par là, du côté de Black. Black est aligné. Et le F16 va arriver sur piste. Donc, on va pouvoir lancer le go dans très peu de temps. Pas vrai ! Pas vrai ! Mensonges ! Mensonges ! Faux détails ! Mensonges ! Mensonges ! Perroquet ! En tout cas, encore 11 personnes sur le stream. Les gars, là, c'est la fin de sourire. C'est cacage. Enfin, ils sont faits quand, là. Alors, tout le monde aurait dit... Tu sais, ça rend fou, un 5 heures de stream. Mec, là, on est à 5 heures de stream. Tu sais que là, heureusement que je ne revolle pas. Alors, je n'ai pas donné le top. Je n'ai vraiment pas donné le top. Ça fait tout le monde aurait dit. C'est pas grave, c'est pas grave. Les deux... Ok. Bon, ben... J'aime pas. Voilà, go. J'avais préparé le message, en plus. Tout le monde est reddit. Allez, c'est cool ! Tout le monde est reddit. Puis je vois, les deux... Le F16, ils commencent à mettre PC. Je sais, mais... Chef, à quelle heure j'ai dit ? Il y a le facteur humain qui commence à rentrer en compte, là. Il y a le leader 57. Ah, ça va être drôle, le combat d'après. C'est un BO... BO3, du coup. BO3, là, actuellement. Donc, celui qui gagne cette manche, soit c'est inégalité, soit c'est vainqueur. Ça marche. Puis, ici, le vainqueur a encore le courage de venir d'affaquer. Ah, mais je suis déjà, on m'a appelé pour être le final boss. Au final, j'ai l'apprend que vous voyez, non, peut-être pas. Je suis en mode, non, non, les gars, il ne faut pas me faire ça, là. Ça me fait du mal, là. Écoute, écoute-moi, j'ai l'opti. On le fera. Il ne faut pas jouer avec mes sentiments comme ça, là. On le fera. Du coup, là, ce qui est bien, ce que je trouve ça bien, c'est qu'on va pouvoir faire un petit tableau. Enfin, pas un tableau, mais... Savoir à peu près les niveaux de jeu en PVR qu'il y a dans la C.O. C'est ça, hein. Ça permet, justement, de définir les niveaux et de pouvoir envoyer des gens pour nous représenter aussi plus tard, quoi. Ou voire même de faire progresser. Ceux qui veulent, bien sûr, bien entendu, travailler avec nous, quoi. Du coup, là, c'est... Pour moi, ce qui m'a fait un peu mal, c'est qu'Alec Miller a été à pas chaud pour du BVR. Et du coup, il y a des risques, Leclerc. Et il y a peut-être des chances qu'il fasse un désistement. Au final, j'ai fait ma propagande du RSS et je lui ai dit, tu reviens ? Tu vas revenir, tu te souviens. Ça vole tout ton argent. Je te rinquiète. C'était des beaux matchs, là, qu'on a eu. Ça, c'était vraiment sympa. On a eu un joli dogfight involontaire, bien entendu, parce qu'une certaine personne pensait qu'il n'avait plus de missiles. Ah ouais, putain. Et même moi, il m'a brûlé. Et une partie d'aveugle, aussi. C'est là où je me dis, bon, les gars, il faudra peut-être aller consulter un ophtalmo, là, si vous voulez, parce que bon... J'avoue, 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 j'avoue. Oui, oui, il y a quand même deux merges où on se voit où vous ne voyez pas, c'est... Ah, j'avoue, même moi, des fois, je vois pas où ma rage et tout. Mais non, mais là, quand même, il y a eu deux fois consécutive, et en plus, il y a eu du flair qui était lâché. Je n'ai rien vu du tout. Et c'est bon, on a vu, t'inquiète. On a vu, je ne sais pas vu. On a vu, je ne sais pas vu. Foul avalue. Attends, mais il par... Arkmos, il par 4, Fox 3 ? Moi ? Tu me vois face à un tom 4, en vrai ? Bah, je serais plutôt tendance à partir avec plus de Fox 3 que de Fox 2, moi, je t'avoue. Surtout pendant ça, me t'inquiète, parce que bah, tu vas majoritairement jouer la longraine, au début. Et pour limiter et finir dans les montagnes, ça peut être risqué, parce que si 14h de la hauteur, il y a juste à envoyer un phoenix, c'est foutu, quoi. Tu n'auras même pas le temps d'approcher en F-16, même en temps le plus radade possible, les montagnes n'ont pas de protégé. Je trouve qu'on n'en parle pas assez du 1er et M54 que Blacktear, là, tout à l'heure, qui monte 83 000 pieds. 85 700 pieds. Non, même pas, non. Il est monté 88 578, je crois. Mais tu sais que c'est obligatoire pour un phoenix, sinon il ne parcourt pas la distance. Ouais, bah, ouais. Après, il a tiré 66 minutiques, quand même, t'imagines ? Le phoenix, il monte, enfin, ça a poussé, il lui permet juste de le monter, et après, bah, c'est... Il plane, quoi. Après, il plane, notamment. Mais c'est grâce à son auteur qui lui permet de parcourir la distance aussi folle, quoi. S'il devait faire la même... C'est presque autant qu'un... Ouais. S'il montait autant qu'un 120C, il ne ferait même pas la moitié du choix. Ouais, quoi que... En fait, un phoenix brûle beaucoup plus longtemps qu'un 120C. Bah oui, 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 c'est pas la même taille, hein. Quand tu vois la taille d'un phoenix par rapport à la taille d'un A, il me semble bien. 80N, c'est une baguette à côté. 80N, il ne devrait même pas avoir 15N avant le premier shoot du 14, je pense. Là, il est monté à 40 000 billets, hein. Sim, je me change de vie. Là, il a envie, hein. 6 000 nobles, en fait. Sim, il est en train de décéder devant son écran, là, je crois. Ouais, ouais. Un petit de Lipran, Sim, tu veux que je vienne chez toi, t'en donner. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Allez, 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 on est en live, on est en live, il est déjà en humain. Alors, Sim, t'as des choses à... Désolé, si, je te fais comme quoi par SA-10 sur toi. Ça va te réveiller, tu vas commencer à courir. D'accord. On est avec les missiles qui font la taille d'un camion, qui partent, là. Les 5, les 55. Alors, on va surveiller, blague, comme ça. 66 nautiques. Moi, je mise ma petite pièce sur black. Ah, c'est Arkmous qui a gagné. Non, plutôt Arkmous. Ecoute, je reste sur ma... Ah, le... c'est fait une misquée par ça. Comme ça, tu vois, si... Si Arkmous gagne... Ah, il a tiré aussi, Arkmous. Ouais, tu me diras, 40 000 pieds pour vitesse, Makao. Pour quelque chose, je pense. Voilà, il y a un bel échange, là. Mais j'avoue que pour un F16, je n'ai jamais tiré aussitôt. Il a dû me tirer à Makaero, on l'a eu. Je l'ai déjà fait, c'était sur 14, mais c'était parce qu'il n'avait pas bougé. 60 nautiques ! Ouais, en général, avec un F16, tu tirs à 45-50 grand max, pas 60, là. Limite, euh... Ouais, en fait, il n'a même pas le mot, à mon avis. Il a juste tiré le pitbull. Après, il part-crank, là. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au moins, il ne va pas se prendre le phoenix, en théorie. Non, il a tiré le mot de photo. Je pense pas, à mon avis. Franchement, je pense pas. Non, il a bougé un peu, là, le missile. Il est en train de retomber légèrement, là. Ah, oui, il est en deuxième, déjà ? Ah, il traque. Là, il vient de faire le mouvement du tracking, le missile. Pas du tout. Je deviens fou. Il traque ? Non, non, il traque pas. Je te jure qu'il traque, tu le vois bouger. C'est des tout petits mouvements, mais je te jure que si tu bouges pas ta cam, il bouge. Mais regarde son cap. Qu'est-ce qu'il a, son cap ? Pour moi, il est bien, le cap, là. Non, mais il ne bouge pas, quoi. Oui, mais parce qu'en même temps, le F-14 ne bouge pas aussi, c'est normal. Le F-14 est en ligne droite, là, depuis tout à l'heure. Il a dû tirer en TWS, hein. Et pour moi, là, le missile, en ligne droite, sur le F-14. 44 000 pieds. Et... Ouais. Et là, il va pas tirer dans l'alerte. J'ai tiré un trait de règle entre le missile et puis... 43 000 pour un... Ah, oui, là, 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 oui, il traque. Là, tu vois, mais je t'avais dit, il traquait depuis tout à l'heure. C'est juste que comme le F-14 ne faisait aucune défensive, bah, le missile ne bougeait pas, parce qu'il allait en ligne droite, là. Mais il a 702, quoi. Ouais, du coup, c'est pas bien de... C'est pas bien, Arthus, de... Ça, de se cacher, de se repositionner, en fait. Après, Arthus, c'est toujours un phénix, hein. Oh, mais il a... Bon, mais le phénix, bon. Voilà, le phénix. Petite info, après avoir battu... Enfin, après qu'Arthus m'ait battu, il m'a quand même dit, ça fait une semaine que j'ai pas volé. Je suis nul en RR. La seule vidéo en RR que j'ai regardée pour faire du BVR, c'est comme en notch. Et après, je sais pas comment j'ai fait. Imaginez-vous s'il avait commencé à train. L'insolence. L'insolence du mec. Je savais pas comment le prendre, en fait. Je savais pas si ils le prennent en mode... Ah, mais tu vois, le 14 reste encore... Je suis beaucoup plus fort. Après, c'est bien. Le 14 est resté à 30 000 pieds. Donc, du coup, je crois à un potentiel... Un potentiel de... De BVR pour Arthus. Arthus, je pense que c'est pas vraiment fort. Ah, mais... Arthus, c'est bon, ouais, ouais, ouais. Vak est où, mais Arthus, c'est bas. Mais t'es mal, les phénix, quand même. Le phénix, mais c'est pas du sparrant. C'est du spam... C'est du spamix, là. Ah oui. Il y aura encore 3 de phénix. Spanoramix. Mais les deux sont trash, en plus. Je suis pas sûr. Elle est en tout droit. Nouvelle pétition pour le callsign de Black. Spanoramix. Spanoramix. Là, il descend, bon, ouais. Pourquoi pas. J'aurais continué à garder la hauteur. Il y avait encore combien ? Il y avait 22 nautiques. C'était pas encore hyper dangereux à ce point-là. Asti, il y en a... Il y en a un qui est trash, mais l'autre, il est... Celui, le missile au nord, il est prometteur. Bon, en fait, non. Une 500 nautiques. C'est pas du premier temps, là, rien du tout. Non, mais en fonction de la trajectoire, mais pas la vitesse. Après, chaque phénix fait la taille d'un F-16, donc dès qu'il en tire un, il gagne un peu de vitesse ou de poids, tu vois. C'est... Franchement, mais tu sais que c'est vraiment, hein, quand tu pilotes le Tom 4 et que tu tires tes phénix, tu sens la différence de manœuvrabilité, hein. Oui, je t'assure. C'est... Bon, après, je pense qu'il les tire pour avoir de l'opportunité et le garde à distance, quoi, mais... Parce qu'en soi, là, s'il rentre in range, le F-16, il est quasiment sûr de gagner. Black, sa seule chance, là, c'est de garder à distance le F-16, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, moi, je pense à l'inverse. Moi, je pense à l'inverse. Je pense que Black, le seul moyen qu'il a de tuer Armos, c'est du 9M. Attends, il a encore 3... 3 phénix. Ah, ouais, moi, je pense pas. Ouais, je sais pas, ouais. Les phénix sont... sont à chier, en fait. En fait, en passant à le sud, c'est du... Ouais, voilà. Ça sert juste à mettre de la pression, mais ça fera jamais kill, sauf si le mec n'a pas l'inverse dans le verre. C'est pour ça qu'en 14, au mieux, ça serait prendre un... un ou deux sparrots, parce qu'ils peuvent te sauver la miss, là. C'est pour ça que Black, sa seule chance, c'est... Bah là, en plus, il le voit, Armos, là, il l'a au radar. Il va mettre un coup de PC, je pense, comme tout à l'heure. Tac, voilà, là, il se réaligne. Il l'a vu. PC, qu'est-ce que tu fais ? Ah, la PC. PC, il l'a recoupé. Est-ce que Black l'a pas l'inverse ? Ça va pas tarder à la shoot. Black n'a pas l'air de l'avoir vu, parce qu'il est en dessous de lui, en fait, Armos. Ah oui, d'accord. Et Black n'a pas l'inverse, sauf si... Et c'est le 120C. Ça va pas. Et, bon, bah, force à Black. Allez. Mais non. Oh non ! Ah non, ça l'a tué. Ah, ça l'a tué ? Ah ouais. Bon, alors, Armos vainqueur. Parce que sur la vue du missile, il est passé jusqu'à côté de l'inverse. Ah, ça a 2G. Ça a 2G, ouais. Bah, bien, je voyais d'autre façon, c'était mérité avec qui ça touche, clairement, c'était... C'était pas joué. Voilà, c'était... Il fallait punir l'erreur, là, de monter aussi haut comme ça. Ok, bon, bah, du coup, c'est Armos qui... Allez, on bouge. On remporte, c'est bon, tu te suces. Allez, c'est bon, on va se faire le chalon. Oh, le rat. Tu peux mettre un jour, là. Bon, bah, on bouge en piste 2. Ouais, ouais, c'est parti. Attends, je veux bien la voir avant pour vérifier qu'elle marche bien, et après, si tu veux, je te la fiche. Voilà. Ouais, on fait comme ça. En fait, c'était un problème. Mais bien, franchement, c'était une bonne petite soirée. Bon gros tournoi. Mais c'est bien, moi, je trouve que ça permet de lier un peu la Sirius. Puis d'entraîner un peu tout le monde aussi, hein. Puis de voir les niveaux des gens aussi, ça, c'est important. Ah, c'était un beau tournoi qui se finit à 2h09 du matin. Franchement, je pense, quoi. C'est le tournoi qui bute un mec en le loupant. C'était magnifique. Ouais, t'as vu, c'est... Et c'est arrivé 2, quoi, je l'ai pas trop compris. Mais la D5, c'est une D5. J'ai rien compris, je l'ai pensé. C'est une D5. Mais si on l'a pas compris sur le Tag View, il est passé totalement à côté. Ah, mais oui, oui, on l'a vu aussi en temps réel. La D5 est impressionnante. En fait, il y a eu une mise à jour TCS il y a 2 jours. Ça peut peut-être jouer aussi. En tout cas, le problème ne vient pas du réseau de l'AVM cette fois-ci. Elle a été top-notch depuis tout à l'heure. J'ai quand même eu peur quand j'ai vu des gros D5. À bout d'un moment, j'ai fait oula. Ouais, mais là, depuis que j'ai appliqué mon petit patch tout à l'heure, c'est clean. 33 MS content. Ok. Ouzier, t'es vraiment genre behind the scene, en train de vérifier que tout marche bien, quoi. Bah, c'est la Régis. C'est la Régis. C'est vraiment le mec behind the scene que personne ne voit, mais s'ennuie. Sache que je voyais toi aussi, mais dès qu'il y avait un problème, j'envoyais un message à le Dérif aussi. Ouais, toujours moi qui dois tout réparer, là, j'en ai marre. Mais oui, mais c'est ta machine, c'est pas la mine. Ouais, je sais, je sais. Je suis bien, mec sympa, quand même. Tu veux faire le combat final ou Dodo ? T'as le choix. Je te donnerai la clé de demain. Moi, je veux bien la tester d'abord. Non, mais pas. Je vais la faire difficilement, et après, je vais la fil. Bon, sinon, les pros du BVR, la Sim et Rêve, vous en avez pensé quoi de nos prestations ? Alors, je suis impressionné, quand même, du... Enfin, de ce que tu m'as dit aussi, Jericho, par rapport au niveau d'Arkmos. Vraiment, je suis... Moi, je trouve, franchement, il y a des gens qui ont vraiment progressé, par rapport à ce qu'on a vu il y a peu de temps. Il y a des gens qui ont montré des choses, on ne pensait pas qu'ils étaient capables de nous faire ça. Par contre, je trouve ça juste dommage que Bois, par exemple, qui s'est entraîné toute la semaine, qui s'est entraîné sur deux semaines et qui n'a pas pu participer, ça m'agresse. Écoute, le travail paiera pour lui sûrement plus tard. Alors, je pense que, comme on dit entraînement difficile, gare facile, je pense que pour le prochain tournoi, il va revenir encore plus tard. J'espère que sa copine lui a fait une belle soirée, en tout cas. C'était bon aussi. J'espère qu'il ne dort pas à cette heure-là, quoi. C'est très bien. Voilà. Merci, les gars. Moi, je vais y aller. Merci pour le regard et tout. C'est très cool. Mais je pense, on en avait parlé tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu avec le live, mais je pense qu'on va refaire peut-être 2-3, mais sans, de temps en temps, mais sans les... Il n'y a rien à gagner. Oui, sans les gifs. Sans les gifs. Je pense que c'est mort. Parce qu'il y en aura, les gars, peut-être. On ne sait pas. Peut-être si on regagne, sans se requalifier un peu plus loin avec Sim sur Winter of Fire, il y aura peut-être d'autres gifs aussi l'année prochaine. Parce que le F4 vient de là. Oui. GG, d'ailleurs. On leur dit merci. Merci, les gars. Vous auriez pu faire les rats, mettre la clé sur le bon coin et tout. Oui, c'est vrai. C'est clair. Par contre, on a quand même pensé à vous. Tu me l'as fait, là, bande de rats. Tu aurais pu participer également. J'avoue. Sim, depuis le temps qu'on se connaît, tu aurais pu me la donner. Oui, sauf que c'est juste comme ça. Ça, je fais juste comme ça, la clé, c'est Zank qui me la passait à moi. Évidemment, mais je plaisante, je plaisante. Je préfère, au contraire, je préfère la...